Des aiguillettes de canard, au gingembre et aux cerises. Alors, aiguillettes de canard, donc c'est toi qui les as levées toutes seules, mais on a demandé à ton boucher de le faire. Alors, marée, des cerises. Là encore, on a des vertus nutritionnelles, puisque les cerises contiennent beaucoup d'antioxydants. Elles sont légèrement diurétiques, donc c'est drainant, c'est bien, ça aide à éliminer les toxines. Le gingembre, c'est un tonifiant, ça, on le sait. Et le canard, c'est une des seules viandes qui contiennent des acides gras essentiels de bonne qualité. Presque d'aussi bonne qualité que ceux du poisson. D'accord. Donc, quand on aime le canard, on peut... Faut pas se priver. On commence par le gingembre, épluché et coupé en petites lamelles. Voilà, il faut juste qu'il prenne un petit peu, qu'il soit un petit peu doré. Il dégage beaucoup d'odeur que ce que tu as avec le poisson. Le gingembre, on peut le râper aussi. Moi, j'aime bien les morceaux, mais on peut aussi le râper. Donc, une fois que vous avez mis le vinaigre balsamique, on réduit petit peu. Voilà, on réduit à tout petit peu. Deux minutes, mais c'est très rapide. Il y a le vinaigre balsamique qui va donner un tout petit peu d'acidité. Parce que les cerises sont sucrètes. Oui, elles sont sucrètes. Alors, on peut utiliser des cerises un petit peu plus acides. Voilà. Et là, à tout petit peu, un peu de sel, un peu de foie. Souvent, on couvre. Et pendant ce temps-là, je vais faire cuire les aiguillettes. Dans la poêle. Dans la poêle, avec un peu d'huile de tournesol. Et alors là, tu vas les laisser combien de temps, à peu près ? C'est assez rapide ? C'est assez rapide. Il y a plusieurs façons de cuire le canard. Moi, j'aime bien quand il est un petit peu rosé, mais pas vraiment cru. Là, comme les aiguillettes sont fines, ça va très vite. Il y a le temps de les avoir toutes déposées. Donc, vous voyez, là, il est quasiment cuit. Tu as baissé le feu. Tu as la même éteint. Tu laisses dans la poêle et on ne sale que maintenant. Oui, sinon, il tète beaucoup d'eau quand on le sale. Ça perd son son. C'est rapide. C'est cette rapidité de cuisson qui permet aussi de conserver un maximum de contenu nutritionnel, des cerises notamment. Elles gardent leur fermeté. Elles gardent un petit peu de fermeté. Elles sont cuites, elles sont chaudes, mais elles ne sont pas en compote. Et on peut servir. Et alors, si tu mettais un petit accompagnement avec ça ? Alors, moi, je sers ça souvent avec de la graine de couscous. Nous avons notre plat, rapide, vite fait. Alors, vous voyez, vraiment, du monde, les enfants, du monde au dernier moment et simplement soi. Oui, on fait un petit plaisir comme ça. Quand on rentre du boulot et qu'on n'a pas envie de... Voilà. Et en plus, le malgré, quand on l'a congelé et qu'on le décongèle, il est encore plus facile à couper. Et voilà. Et voilà, notre petit plat est prêt. Sous-titrage Société Radio-Canada